Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 12 au 18 février, donc la semaine prochaine. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence, de votre fidélité. Donc je me suis déjà concentrée sur les énergies de cette semaine. J'ai déjà des sentiments, des ressentis qui me viennent pour cette semaine. On va aller voir ce que nous indiquent les cartes. Et je vais vous poser mes sentiments, ce que je ressens pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à interpréter également le tirage en fonction de ce que vous ressentez, mes amis. Vous savez que c'est un tirage général, donc qui vous concerne soit dans un domaine, peut-être s'il y a un message particulier pour vous dans un domaine, soit d'une manière générale, donc pour cette semaine. On va aller voir déjà à la coupe. Donc je prends le tarot des sorcières. Alors j'ai une carte qui vient de se retourner. Donc elle s'est retournée. Donc c'est celle-ci, la carte de l'as de bâton. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui commence cette semaine, qui débute, ou éventuellement qui recommence. En tout cas c'est une énergie avec beaucoup de créativité, de l'action. Ça va certainement bouger cette semaine. On va voir ce que ça nous indique. Donc je vais faire une coupe. Et on va voir ce que les cartes veulent nous dire. Donc nous avons ici l'étoile, la très belle carte de l'étoile, et le 2 de bâton. Donc on entreprend de nouvelles choses. Peut-être quelque chose que vous aviez envie d'entreprendre, ou de mener à bien depuis longtemps. Parce qu'avec cette carte de l'étoile, je ressens une énergie qui vient de loin, de très loin. Soit parce que peut-être vous êtes guidé par quelqu'un, ou par quelque chose, une forme d'énergie qui vous surpasse. Soit tout simplement c'est quelque chose que vous désirez profondément à l'intérieur de vous depuis longtemps, que vous avez décidé de mettre en œuvre, et que vous allez pouvoir commencer à mettre en œuvre sur cette semaine. Donc je ne sais pas exactement pourquoi ce sont ces cartes qui sortent, mais vous, certainement que vous devez déjà avoir des indications par rapport à un domaine que cela peut concerner, ou tout simplement ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va aller mettre des arcanes. Donc je vais poser cinq arcanes. Je vais faire un tirage en croix, avec le tarot des sorcières, et on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc la semaine du 12 au 18 février. Qu'est-ce qui vient à nous ? Quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, en dos de deck, nous avons le page d'épée, donc le valet d'épée, le 4 de pentacle, et l'as de coupe. Donc de très belles choses qui commencent en perspective, que vous projetez de mettre en place. Peut-être que vous, d'une certaine manière, vous vous protégez, ou vous protégez certaines choses. En tout cas, ça peut indiquer ici ce 4 de pentacle, quelqu'un qui cherche soit à accumuler certaines choses, ou à garder des choses pour elle. Soit ça peut être un conseil aussi, peut-être de s'ouvrir davantage, pour pouvoir réaliser certaines choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut parler de différentes manières. Donc je ne me prononce pas plus pour l'instant, même si j'ai déjà des ressentis, qui sont d'ailleurs très bons. On va aller découvrir tout de suite les cartes. Donc nous avons ici la roue de fortune. Donc on voit de grands changements en perspective, des choses qui bougent. Vous bougez déjà, vous personnellement, vous avez décidé de faire bouger les choses. Vous l'avez profondément décidé, et vous le mettez en place. Mais la vie aussi va certainement vous aider, peut-être par un petit coup de pouce, ou un petit coup de chance, à mettre en œuvre ce que vous désirez mettre en œuvre sur cette semaine. Nous avons le jugement. Donc là, peut-être que ça peut me parler d'une énergie face à vous, quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose, tout simplement. Et c'est ce qui va peut-être être un déclencheur sur cette semaine. Soit c'est peut-être vous qui devez prendre conscience de quelque chose, ou qui deviez prendre conscience de quelque chose, ou qui devraient d'ailleurs, sur cette semaine, prendre conscience de quelque chose. et c'est ce qui va amener ces changements, cette possibilité d'action, de mettre en œuvre certaines choses importantes pour vous. Nous avons le roi de bâton ici, donc on voit vraiment cette énergie de créativité, d'entrepreneuriat, de quelqu'un qui déjà savait où elle veut aller, cette personne, ça vous représente, et qui est aussi armé, qui a toutes les capacités pour pouvoir mettre en œuvre, c'est pas n'importe qui, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé d'une part, mais qui a aussi vraiment tout en son pouvoir, pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'il a envie, ou ce qu'elle a envie, sur cette semaine, dans sa vie. Nous avons ici le 8 de bâton, donc on voit que ça va aller vite, que les choses vont bouger, qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, sur cette semaine, et nous avons le chariot, donc c'est vraiment une semaine où on avance, nous, tout le monde, la société d'une manière générale, mais vous aussi, plus particulièrement dans votre vie, vous aurez peut-être des décisions à prendre, des choix à prendre, si c'est le cas, si vous avez des choix à prendre, peut-être que justement, on vous invitera à terminer certaines choses, dans votre vie sur cette semaine, de manière à vous libérer de certaines choses, qui auraient pu encore vous entraver, ou entraver certaines décisions, que vous avez à prendre, puisque on me dit qu'il y a quelque chose, peut-être à terminer, sur cette semaine, en tout cas, vous serez aidé, vous serez guidé aussi, d'une certaine manière, par une énergie, mais beaucoup plus forte que vous, que vous sentirez au fond de vous, mais comme un guide, comme si c'était vous, mais comme si aussi, on vous prenait la main, vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort ici, pour moi, dans ce tirage, et c'est d'ailleurs les énergies, qui me venaient, avant de faire le tirage, alors là, je vais prendre, une carte, donc avec le Dark Mansion Tarot, je vais prendre un autre jeu, donc on va faire une coupe, on va regarder, le dos de deck, qui concerne tout le monde, et puis après, je vais sortir trois cartes, que je vous invite, donc je vous invite à en choisir, une des trois, que je vais poser sur la carte, sur la table, à en prendre une, en particulier, pour avoir un message, pour vous, ou tout simplement, vous pouvez choisir aussi, une carte pour un domaine, et une carte pour un autre domaine, par exemple, le sentimental, le professionnel, le relationnel, la famille, je ne sais pas, voyez comment ça vous parle, vous pouvez bien sûr, écouter l'ensemble, du tirage, mais si vous vous posez une question, vous pouvez choisir, une seule carte, il y aura certainement, des indications, qui vous aideront, à répondre à cette question, notamment peut-être, à faire ce choix, que je vois ici, au milieu du tirage, que vous allez faire, de toute façon, sur cette semaine, puisque, on voit quelqu'un, qui entreprend, et qui sera guidé aussi, pour entreprendre, certaines choses importantes, alors ici, on a le roi d'épée, qui vient de se retourner, et le page de pentacle, donc là, vous envisagez vraiment, quelque chose de neuf, un renouveau dans votre vie, pour cette semaine, ça, c'est acté, c'est déjà acté, mes amis, il n'y a plus qu'à, si j'ose dire, alors on va faire une coupe, tout de suite, avec le Dark Mansion Tarot, nous avons, nous avons le 4 d'épée, ici, et nous avons, le 10 de coupe, donc je pense, que vous avez dû, prendre un temps, de repos, ou de recul, pour justement, vraiment, vous poser, sur cette situation, voir, qu'est-ce qui est important, pour vous, aujourd'hui, dans cette vie, comment vous envisagez, peut-être, votre vie sentimentale, ou tout simplement, votre vie personnelle, qu'est-ce qui est important, pour vous, quels sont les choix, importants aujourd'hui, pour vous, moi, je sens quelqu'un, qui a beaucoup pris du recul, qui a pris un temps de repos, pour réfléchir à ça, qui s'est posé, et qui est enfin prêt, ou prête, à vraiment avancer, avancer, vers son bonheur, c'est une belle carte, très belle carte, le 10 de coupe, donc là, on a de très belles énergies, pour cette semaine, tout est possible, vous serez aidé, d'ailleurs, aidé, et guidé, pour avancer, vers le chemin, qui est important, pour vous, qui va vous mener, vers votre abondance, pas forcément, l'abondance financière, ça peut, mais ça peut être, tout simplement, une abondance, dans tous les domaines, de votre vie, quelque chose, qui vous comble, avec ce 10 de coupe, il me semble, que c'est important, pour vous, et que vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, pour vous, donc on va mettre, trois arcanes, n'hésitez pas, à en choisir, une en particulier, si vous avez une question, par exemple, donc là, un premier choix, un second choix, et, enfin, un deuxième choix, et un troisième choix, puisqu'on ne dit pas second, quand il y a troisième, j'ai bien entendu, donc nous avons, le chariot, cette énergie, de résultante ici, qu'on avait sorti, avec le tarot des sorcières, qui ressort ici, en dos de deck, donc c'est une semaine, importante, dans votre avancée, vous allez vraiment, faire un grand pas, en avant, sur cette semaine, la route fortune, qui ressort, donc on a exactement, les mêmes énergies, la route fortune, qui vous accompagne, en pour, avec le premier jeu, qui ressort ici, donc beaucoup de changements, une belle avancée, des choses qui changent, qui évoluent, et nous avons l'empereur, donc pour votre plus, parfaite stabilité, pour, peut-être aussi, accumuler certaines choses, puisque l'empereur, vient en résonance ici, avec la carte, qu'on avait en tout début de jeu, nous avions, le quatre de pentacle, donc cette personne, qui, qui a besoin de choses, plus stables dans sa vie, qui a besoin de se poser, sur des bases solides, elle est là, c'est vous, ça vous représente, et c'est ce que vous voulez, certainement, soit dans un domaine, soit dans plusieurs domaines, de votre vie, mais en tout cas, vous y arriverez, ici nous avons, le trois de pentacle, donc si vous avez choisi, cette carte en particulier, on me parle, de coopération, de coordination, d'échange, avec des personnes, dans un but commun, de pouvoir vraiment, collaborer sur un projet, en particulier, ça peut me parler, de trois personnes, tout simplement, le trois de pentacle, et ça peut aussi me parler, d'un alignement, de cet alignement, qui aujourd'hui, est réalisable, et que vous avez, sur lequel vous avez réfléchi, puisque le trois de pentacle, pour moi, c'est un petit peu, vous voyez, la personne qui s'aligne, entre son âme, son corps, son esprit, ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a envie de faire, c'est vraiment ça en fait, donc moi, on me dit que là, vous avez trouvé, soit dans un domaine, si par exemple, ça concerne le sentimental, admettons que vous avez choisi cette carte, on me dit que vous avez trouvé, quelque part, votre équilibre, ou en tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place, aujourd'hui, dans votre vie, donc n'en démordez pas, et n'hésitez pas d'ailleurs, à collaborer, ou à échanger avec des personnes, par rapport à ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes alignés, donc restez alignés, si vous avez des choix à faire, ou des situations à terminer, ben terminez-les, c'est un conseil du tarot pour vous, de manière à vraiment exploiter, votre plein potentiel, et exploiter, aujourd'hui, une expérience de vie, vraiment en corrélation, avec ce que vous avez envie, profondément, ici, nous avons le 7 de Pentacle, si vous avez choisi cette carte, dans un domaine, ou tout simplement, d'une manière générale, on me parle vraiment, de cette construction, que vous attendiez, qui était certainement en attente, puisque je voyais une personne, qui s'était mise en retrait, en recul, pour vraiment réfléchir, à ce qui était important pour elle, cette réflexion qui a été faite, qui est maintenant actée, là maintenant, on va porter ses fruits, tant que vous ne saviez pas, ce que vous vouliez, vous ne pouviez pas le mettre en place, en fait, voilà ce qu'on m'indique, maintenant, c'est possible, maintenant, les énergies vont se débloquer, les choses vont pouvoir changer, vous allez voir, des résultats rapides, rapidement, vous allez avancer, de manière rapide, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait, en fait, un travail, qui porte ses fruits, voilà, qui ne pouvait pas se faire, certainement, avant, tout simplement, puisque vous n'aviez certainement, pas fait ce travail, ou alors, vous l'aviez peut-être fait, mais pas de la bonne manière, ici, nous avons le 3 de Coupe, si vous avez choisi cette carte, en particulier, on me parle vraiment de choses importantes, qui va pouvoir, qui va pouvoir mettre de la gaieté dans votre vie, vous allez pouvoir fêter certaines choses importantes, avec peut-être d'autres personnes, c'est une carte, déjà, d'amour, on est dans le domaine des émotions, de l'amour, avec le 3 de Coupe, on me parle vraiment de personnes qui sont heureuses, de se retrouver, de fêter quelque chose d'important, de pouvoir, tout simplement, profiter aussi de la vie, ça peut me parler d'une énergie tierce, aussi, pour certains, mais là, je n'ai pas de carte négative, dans ce tirage, il n'y a que des bonnes cartes, donc, moi, ça ne me parle pas spécifiquement de quelque chose de négatif, au contraire, là, l'ensemble du jeu me parle de quelqu'un qui avance, qui a fait des choix, déjà, ou qui peut-être aura certains choix à terminer, mais le plus gros des choix est déjà fait, les plus grandes décisions sont déjà prises, on s'est posé, on a pris le temps d'y réfléchir, il s'agira peut-être de terminer une situation, qui ne pouvait pas se terminer avant, tant que cette prise de conscience n'a pas été faite, ou n'avait pas été faite, mais aujourd'hui, je vois quelqu'un sur cette semaine, qui s'aligne avec elle, avec des personnes, qui récoltent le fruit de son travail, et qui va pouvoir enfin, voilà, se poser, souffler, fêter ça, en fait, une belle semaine en perspective, une belle avancée, de grands changements pour vous, pour cette semaine, ou d'une manière générale, c'est quand même une semaine importante, et les changements vont vraiment être, quand même, rapides, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine, je pense, donc n'hésitez pas, à me dire en commentaire, comment ce tirage vous parle, et puis, si vous souhaitez un tirage privé, bien sûr, vous pouvez me contacter, en vous rendant sur mon site internet, asdepintacle.com, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais mettre en ligne, en fait, puisqu'on est en rentrée, là, dans l'année chinoise, dans l'année du dragon de bois, je l'avais fait, je l'avais fait il y a deux ans, j'avais sorti, j'avais fait un tirage, pour tous les signes astrologiques, chinois, donc là, je vais faire, je vais faire une vidéo, en fait, pour vous donner un petit peu, les énergies, pour chaque signe, en fonction de votre élément, donc je vais mettre le calendrier, aussi, en ligne, vous pourrez calculer, votre signe chinois, si vous ne le connaissez pas, avec votre élément, et écouter cette vidéo, donc dès qu'elle est terminée, je l'ai déjà commencée, dès qu'elle est terminée, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne, c'est valable pour toute l'année du dragon de bois, donc qui a commencé le 10, c'est-à-dire hier, voilà, donc je vous remercie infiniment, de votre présence, votre fidélité, merci de mettre un like, sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, vous serez comme ça prévenus, quand je mets un nouveau tirage en ligne, vous pouvez venir toutes les semaines, pour le tirage de la semaine, tous les mois, je fais également les tirages, pour chaque signe astrologique, donc des signes principaux, lunaires, et les ascendants, pour l'astrologie occidentale, et puis là, je vais sortir les signes chinois, donc n'hésitez pas à revenir très prochainement, sur la chaîne, pour visualiser votre signe, les énergies pour l'année, voilà, je vous en remercie, je vous embrasse, et je vous souhaite une excellente semaine, merci.